Bonjour chez vous. Bonjour. Aujourd'hui je vous emmène bosser ici avec Elodie qui est responsable RH à temps partagé. Mais alors Elodie je ne comprends pas, tu bosses ici chez Elis, comment on peut être responsable des ressources humaines dans plusieurs entreprises ? En fait je travaille pour Elis qui est un groupement d'employeurs et qui me met à disposition dans différentes sociétés. Donc je travaille pour Provectio, on est prestataire de services informatiques et télécom à destination des PME et chez Palamatic où on conçoit des équipements et des lignes complètes pour le traitement des poudres. Et du coup tu accompagnes combien de salariés dans chaque société ? Donc chez Provectio on est environ 35 collaborateurs et chez Palamatic 70. Mais suis-moi je t'explique tout ça. Ah bah allez merci. C'est quoi l'intérêt pour toi Elodie du temps partagé ? Donc l'intérêt c'est que je suis dans une dynamique permanente. En fait je travaille pour deux sociétés qui n'ont pas le même secteur d'activité. Je suis présente chez Provectio à raison de trois jours par semaine et chez Palamatic à raison de deux jours par semaine. Et pour les entreprises ? Donc pour les entreprises ça leur permet d'avoir une compétence en interne à raison de quelques jours par semaine. Donc ça diffère en fonction vraiment de ses besoins, de ses moyens et de sa taille bien sûr. Ok. Et toi comment t'es arrivée au temps partagé ? Donc j'ai obtenu un bac plus 5 dans les ressources humaines après avoir effectué trois années en alternance. J'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable au niveau de certains grands groupes également. Et me voici ici du coup chez Elis. Je suis présente ici chez Elis depuis deux ans. J'ai trouvé ici chez Elis mon équilibre. Ok. Et si c'était à refaire ? Je le referais. Et du coup dans ton autre job c'est les mêmes missions ? C'est vrai qu'ici chez Palamatic les thématiques reviennent. Je travaille par exemple sur du recrutement, sur de la formation, sur de la paye, sur du droit social aussi. Mais les tâches varient vraiment en fonction des objectifs des dirigeants, de la stratégie de l'entreprise. Et donc tu partis pleinement à la vie des deux entreprises ? Oui tout à fait. Je travaille en fait au quotidien avec le dirigeant et aussi du coup pour les collaborateurs et avec les collaborateurs. Et ta relation avec Elis comment ça se passe ? C'est eux qui m'ont permis de trouver ces deux entreprises à temps partagé. Et aujourd'hui je fais vraiment partie en fait d'une communauté de personnes qui travaillent aussi à temps partagé pour Elis. Donc c'est ça qui est fort et ça nous permet aussi d'être en contact régulièrement. Et grâce à Elis aujourd'hui je peux trouver aussi des formations qui me sont adaptées et qui sont adaptées à mes besoins et aux besoins des entreprises. Génial ! Et si moi je veux travailler à temps partagé comme toi, quelle qualité il me faut Elodie ? Il faut que tu sois curieux, autonome et flexible. Enrichissant et surtout pas de routine. As-tu l'as compris, c'est du temps partagé en étant dans plusieurs entreprises. Les deux, je suis en lien avec les dirigeants d'entreprise et je participe à leur stratégie. Permanent avec un contrat CDI signé avec Elis. Collègues et intégrés. Ha ha, la blague ! Elis bien sûr ! Voilà, si vous aussi le temps partagé vous tente, contactez Elis. Rejoignez-nous. On va laisser Elodie avec ses deux casquettes. Merci Elodie pour le partage de ton quotidien. Merci à toi Djeri. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Bon Elodie, tu choisis quoi ? Provection ou Palématique ? Les deux, grâce à Elis. Waouh !